Parler de la mort peut être très difficile et les gens évitent souvent le sujet, mais c'est une partie de la vie à laquelle nous devrons tous faire face. À l'approche de la fin de vie d'un être cher, il est compréhensible que vous ressentiez de l'appréhension et que vous vous posiez de nombreuses questions. Cette vidéo devrait vous aider à comprendre, à anticiper et à réagir à certains des signes que vous pourriez remarquer. Le premier signe que vous pouvez remarquer est une diminution de l'appétit et de la soif. Une réaction courante est de vouloir commencer à utiliser des suppléments ou une alimentation par voie intraveineuse avec l'idée « ça ne peut pas faire de mal ». Mais les recherches indiquent maintenant que l'utilisation de la nutrition forcée chez les patients en phase terminale peut en fait aggraver l'état du patient. Laissez-moi vous expliquer. La digestion des aliments nécessite un niveau d'énergie que la personne mourante peut tout simplement ne pas avoir. Une façon dont même une personne en bonne santé peut avoir fait l'expérience est de ressentir une sensation de nausée croissante ou même de vomir après une séance d'entraînement intense. Lors d'un entraînement exhaustif, le corps réaffecte des ressources telles que le sang et l'énergie aux groupes de muscles et aux organes qui en ont le plus besoin. Cela laisse le système digestif avec une énergie limitée, provoquant ainsi fréquemment des nausées car il est incapable de traiter la nourriture à ce moment-là. Le corps d'une personne mourante réaffecte également des réserves d'énergie limitées pour faire fonctionner les systèmes essentiels du corps. De ce fait, leur corps n'a pas la force de digérer les aliments, ce qui rend la présence de ces aliments ou liquides douloureuses, voire intolérables. La plupart d'entre nous peuvent difficilement imaginer rester plus d'une journée sans manger. Les mourants, cependant, ne ressentent généralement pas l'inconfort associé à l'absence de nourriture ou même à la déshydratation, à part peut-être une bouche sèche. Une fois déshydraté à un certain degré, le cerveau libère fréquemment des endorphines qui bloquent de nombreux récepteurs de la douleur, une sorte de système antidouleur intégré. Ces endorphines peuvent même induire un sentiment d'euphorie. La nutrition artificielle, en revanche, peut induire une forme de faux espoirs pour le corps, lui permettant de continuer à se battre pour rester en vie. Un combat douloureux et sans espoir qui ne fait généralement que prolonger le processus de mort. N'oubliez pas que les patients ne meurent pas parce qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas parce qu'ils sont en train de mourir. Dans les jours qui précèdent la mort d'une personne, le cœur n'est plus capable de pomper efficacement le sang dans tout le corps. Pour tenter de préserver l'apport d'oxygène au cerveau et au cœur, le sang est détourné des extrémités et des organes non vitaux, comme les pieds et les mains. Cela peut entraîner des extrémités froides et tachetées, d'où il remonte ensuite. Ce n'est pas douloureux, mais donner aux patients une couverture supplémentaire peut l'aider à rester au chaud. Les recherches montrent que ce phénomène se produit à un stade avancé du processus de mort et constitue un signe cardinal indiquant que la mort surviendra dans les heures ou les jours qui suivent. Un troisième signe que vous pouvez remarquer est un changement du rythme respiratoire. Au fur et à mesure que le corps meurt, la respiration devient progressivement un acte uniquement involontaire, contrôlé par le tronc cérébral. Cela signifie que le schéma respiratoire est réflexe et n'est plus une réponse à la conscience. La respiration devient moins régulière. Il peut y avoir des périodes où une personne peut ne pas respirer du tout pendant 10 à 20 secondes avant de recommencer. Il ne s'agit pas d'un désir ou d'une faim pour l'air, mais plutôt d'un réflexe de base du cerveau mourant. Ce schéma respiratoire final ou agonal est également appelé respiration du poisson hors de l'eau. Il s'agit d'un allaitement inefficace de la bouche avec peu ou pas de prise d'air réel et signifie que la mort est très proche. En plus de ce schéma respiratoire irrégulier, vous pouvez également entendre une sorte de gargouillement à chaque fois que le patient respire. Cela est dû au fait que la déglutition devient plus difficile et que les sécrétions peuvent s'accumuler à l'arrière de la gorge. Ces fluides accumulés peuvent provoquer une respiration bruyante connue sous le nom de râle d'agonie. Vous pouvez également remarquer qu'un patient mourant dort beaucoup. Cela peut être pénible pour les proches, mais il est important de comprendre que l'effort physique d'une personne approchant de la mort est épuisant. Et pour le moment, tous les efforts sont déployés pour rester en vie. Vers la fin, le patient peut passer de nombreuses heures de sommeil à une diminution de la conscience, puis au coma. Le cinquième et dernier signe est l'incontinence. Lorsque nous sommes en vie, notre cerveau envoie constamment des signaux pour indiquer aux différentes parties de notre corps ce qu'elles doivent faire. En fin de vie, ces signaux s'arrêtent et nos muscles se détendent. La vessie et le sphincter sont dans un état constant de contraction. Donc lorsqu'il n'y a plus de signaux cérébraux vers la vessie ou les intestins, ils se détendent. Il n'est donc pas rare que l'incontinence survienne juste avant ou après la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée et que vous voulez voir d'autres de mes vidéos éducatives, pensez à vous abonner à ma chaîne.